Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatrième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié éventuellement par GMT Games dans ce vidéo, comme on dit en bon québécois, c'est parti mon kiki, on commence notre game. J'ai un petit fond de rhume ou de grippe, je sais pas trop, j'aurais peut-être été mordu par une horreur, je devrais peut-être pas enregistrer cette vidéo-là, mais que cela ne tienne, je suis trop excité, on commence tout de suite. Fait que là, moi j'aime ça ces jeux coop-là, surtout là c'est très épuisant mentalement Asti, parce que j'ai comme 20 unités à contrôler, fait que là c'est facile de se perdre en crise là-dedans. J'aime me donner des objectifs à court terme dans ces jeux-là, puis le jeu vous aide un peu pour ça, dans le sens où au début de la game, la station d'électricité de l'île est endommagée, il a 3 points de dommage dessus. Si vous réussissez à réparer ça, chaque faction reçoit, ils appellent ça des supplies, chaque faction reçoit 5 supplies, ça c'est une fois par game, c'est un méga bonus, c'est vraiment un but d'envie. Pour vous donner une idée, les factions commencent avec 2 supplies, fait qu'en recevoir 5 chaque, c'est majeur en tabarnacle. Fait que ça c'est vraiment un objectif à très très court terme, plus tôt que vous pouvez faire ça, le mieux c'est. Le deuxième objectif, c'est, on va dire ça comme ça, offrir aux horreurs une résistance crédible dans chacune des 6 tracks. Puis là c'est tough parce qu'on n'a pas poigné, en tout cas il y a une faction qui s'appelle, comme je disais, la garde nationale, où est-ce qu'ils ont du monde assez équipé au corps à corps, mais sans rien enlever aux autres factions, elle va nous manquer cruellement, je pense, la garde nationale dans ce playthrough-là. Tu sais, les joueuses de tennis, c'est pas pire, mais c'est pas varjeux pour tenir une ligne. Essentiellement, ce que vous essayez de faire, c'est de mettre au moins pour chaque track une unité quand même assez avancée, puis qui va être capable d'occuper les horreurs pendant un certain temps, puis qui va être capable de faire du dommage et de bouffer du dommage. Puis on a ça déjà dans certaines lignes. Ici, les services de sécurité, là, qui travaillaient justement pour la corporation qui a causé toute cette mess-là, là, sont bons en crise. Fait que la ligne 2, elle est vraiment assurée. Au niveau des flics, j'aime bien l'unité, là, de Conneuf, là, les policiers avec des chiens, là. Ça aussi, c'est une très bonne unité pour tenir le fort. Fait qu'on peut dire que présentement, dans la ligne 3, c'est pas pire, là. Le golfeur, puis les joueuses de tennis, on va comprendre pourquoi, là, mais une fois que leur quartier général est bâti, ils peuvent être quand même pas si pires aussi pour faire ça, là. À part de ça, on a quelques autres flics qui peuvent tirer à distance, là, mais sinon, ça se résume pas mal à ça, là. Fait que, bon, on va essayer de faire ça pareil. Puis l'autre chose, c'est d'essayer d'évacuer des civils. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, là. Le plus vite on peut se rendre à 26 points d'évacuation, le plus on va avoir l'esprit tranquille, puis à la limite, c'est plat à tirer pour les autres civils. Le plus on va pouvoir s'en collisser, puis faire autre chose, là, maintenant qu'on n'a pas nos 26 points. Je dis pas que ça prend 26 points dès la fin du tour 1, là. Mais comme je dis, il n'y a jamais trop tôt pour commencer. Fait que, si on va commencer au moins à bouger des civils, les regrouper dans un endroit pour qu'on puisse les évacuer intelligemment. Fait que ça nous fait quand même pas mal de buts d'envie. Là, l'autre chose, je pense que je n'ai pas parlé, c'est qu'à chaque tour, vous avez un petit chiffre ici dans un carré rouge. Et ça, c'est le nombre d'actions que vous avez le droit de faire avec les factions quand vous allez tirer leur jeton du pochon. Fait que c'est hot comme... c'est très intrigant comme progression, là, t'sais. Fait qu'au début, vous avez un petit peu les deux pieds dans la même bottine. On est comme... oui, il y a eu le premier contact, là, mais n'empêche que là, les gens sur l'île sont pris par surprise, là. On ne peut pas éblâmer, là, t'sais. Si on se fait attaquer par des bébites de même avec des tentacules, puis toutes sortes d'affaires, on peut douter, nous autres aussi. Fait que, t'sais, le matin du premier jour, on a juste une action. Après ça, l'après-midi, on commence à se réveiller un petit peu, on a deux actions. Arrive la nuit, on a trois actions. Toute la deuxième journée au complet, on a trois actions à chaque tour. Puis la dernière journée, c'est très flavorful, c'est comme ça que c'est expliqué dans le rulebook. Bien là, on est très conscient du danger, mais là, maintenant, c'est la fatigue, là. Parce que la plupart de ces gens-là n'ont pas dormi bien, bien, là, c'est assez dur d'avoir une nuit de sommeil réparateur. Quand on sait qu'il y a un paquet d'horreurs hosties sur l'île qui veulent votre peau, là. Fait que le matin du 27 octobre, c'est pas pire, trois actions, mais après ça, deux actions, puis la nuit du 27 octobre, une action, là. Fait que tout ça pour dire qu'au début, il ne se passera pas 50 000 affaires, là. Ça commence tranquillement. Puis c'est intéressant, justement, pour découvrir le jeu puis comprendre ce qui se passe, là. Fait que la séquence de jeu, normalement, si c'est un tour de nuit, la nuit, c'est là qu'il faut nourrir, finalement, les civils qu'on protège, puis nourrir nos unités de faction, là. Fait que ça, on n'a pas à s'inquiéter de ça avant le troisième tour. Fait que ça, on skip carrément par-dessus ça. Fait qu'on est dans le activity, je vais zoomer à la place. On est rendu dans le activity phase. Où est-ce que là, comme j'explique, on tire un jeton du pochon pour savoir qui va jouer. Ça peut être les horreurs si c'est un jeton rouge. Ça peut être n'importe laquelle de nos quatre factions. Fait qu'il y a trois jetons rouges, un jeton noir, puis un jeton de chaque faction pour un total de huit jetons. Fait que je ne le sais pas plus que vous. Je m'en viens ici, puis je tire le premier de nos huit jetons. On va tous les tirer, là. Fait que, si toutes les factions vont avoir l'occasion de jouer, l'idée, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir jouer. Alors, allons-y sans plus tarder. Et on commence avec le club athlétique des Highlanders. Et là, deux secondes, je reviens ici. Quand on tire le token d'une faction, donc là, c'est l'activation d'un joueur. Le nombre d'actions, comme je vous disais, c'est basé sur quel tour qu'on est rendu. Là, on peut utiliser uniquement, on va le dire comme ça, la faction orange, le club athlétique. Ou les unités, là, neutres, si on veut. Présentement, on en a une sur le jeu, qui est la patrouille de plage, les gardes-côtes, le shore patrol, qui est ici. Qui a comme une couleur blanche, grise, un peu neutre. Puis que tout le monde peut activer. Quand c'est à une faction de jouets, on va toujours commencer par ce qu'ils appellent le Crisis Adrenaline Move. Ça fait qu'il est comme un mouvement gratuit pour chaque unité de cette faction-là, un mouvement à pied. On va voir que certaines unités peuvent se déplacer par un véhicule. Donc, c'est écrit, là, chaque unité dans la faction active peut faire un déplacement à pied gratuit. Vous n'êtes pas obligés. Des fois, vous allez peut-être dire, non, non, eh bien, là, mon unité, je ne veux rien savoir à cabot. C'est correct, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le faire. Ça fait que là, on va commencer à voir les différents attributs sur ces 100 000 chiffres-là qu'il y a sur chaque unité. Ça fait que là, vous comprendrez que le mouvement à pied, c'est dans ce cas-là des joueuses de tennis. C'est le 3 avec le petit symbole de pied à côté. À ne pas confondre, ouais, ça fait que ça, ça en est une unité, le 3 blanc dans un cercle noir avec une espèce de, voyons, de steering, de volant ci en dessous. Ça, c'est une valeur de déplacement par véhicule. Donc, quand on est dans le Crisis Adrenaline, on ne peut que se déplacer à pied. Ça fait que là, les joueuses de tennis, ça fait que là, on fait ça, on fait le Crisis Adrenaline Move de la faction orange. Alors, mes joueuses de tennis vont bouger ici. Ils ont 3 déplacements quand même, COVID en crise, sont en forme. Je pourrais les amener jusqu'ici. Honnêtement, c'est un peu, c'est un peu cowboy, là. Comme je disais, c'est plate pour cette unité de civils-là. C'est quoi, là, juste War Room Furniture, magasin de meubles, employé d'un magasin de meubles. Bref, c'est plate pour eux autres, là, mais tu sais, je n'irais pas jusqu'à mettre une unité, mettons, là, de faction aussi avancée que ça. Surtout pas une unité ordinaire comme les joueuses de tennis, là. Mais quand même, je la bouge de 1, j'ai peut-être l'intention de protéger ça. Faut pas oublier aussi qu'ici, il y a une fourche, pis que les horreurs ont juste une chance sur 3 de prendre ce chemin-là. Sinon, ils vont continuer ici. Pis ça va être des unités, ça va être notre ami, le Tailgater, là, qui fait cuire des hamburgers, ici, qui va être pris avec eux autres. Vraiment, la colonne 1, là, est extrêmement, extrêmement dans le trouble, là, on va le dire de même. Fait que là, je suis dans le Crisis Adrénaline. Les joueuses de tennis ont bougé ici. Mon joueur de golf, ici. Ouais, même affaire, je pense que je vais le bouger ici. Je vais l'avancer, là. Pis évidemment, on essaye de pas se crisser dans du clear, là. Chaque faction a un leader, qui est toujours la personne en haut à gauche. Fait que le coach Cid Calhoun, dans ce cas-là, son habileté est toujours en rouge. Pis il y a toujours une thématique avec les leaders, qui est un classique dans beaucoup de jeux, là, qui vont aider les unités qui sont dans le même area qu'eux autres, ou les unités qui sont adjacentes. Fait que dans le cas du coach, il est quand même pas pire. Il entraîne bien ses gens, là. Mais les unités qui sont avec lui, ou qui sont adjacentes à lui, peuvent rerouler un dé par combat, lorsqu'ils attaquent ou se défendent. Et l'autre particularité des coachs, c'est que typiquement, il commence loin en tabarnak. Et lui ne fait pas exception. Par contre, il est en forme. Il a une valeur de déplacement de deux. Fait que lui, définitivement, je vais le bouger. Fait que lui va s'en venir ici et là. Donc là, j'ai deux crisis adrenaline moves de fait. J'ai lui ici, là, qui s'occupe de tondre la pelouse au camp, au club, au club athlétique, là. Honnêtement, il n'est pas vargeux. On peut checker leurs habiletés spéciales. Fait que lui, s'il fait un déplacement par véhicule, puis qu'il termine son mouvement avec un horreur, il peut immédiatement se battre contre eux autres. Puis quand il répare, il peut traiter un résultat de 1 qui est normalement assez négatif, comme n'ayant pas d'effet. Fait que ses stats de combat, honnêtement, c'est quand même pas pire, là. La valeur de combat au corps à corps, c'est le chiffre dans un triangle jaune. Fait que dans son cas, lui, c'est 3, là. Honnêtement, c'est dans les bonnes qu'on a dans la situation actuelle. Fait que, fait que, fait que, il bouge de 2. Il bouge de 2 quand il est à pied. Je vais le bouger ici, puis je vais le bouger là. Il reste notre lifeguard. Une valeur de déplacement de 2. Fait que là, voici un cas où je ne peux pas traverser le pont. Je ne peux pas m'en aller. Chris, je lui rappelle, elle est là. Steve, il a déjà commencé à taponner. Mais là, il ne peut pas faire ça. Fait qu'on va... Il va s'en venir ici, puis il va s'en venir ici. Fait que là, il est adjacent au coach Sid Calhoun. Il a 3 de valeur de close combat. Fait qu'on peut se dire que c'est lui. C'est lui qui protège la track numéro 4 en ce moment. Éventuellement, je vais bouger probablement le coach ici. Puis, je vais bouger le lifeguard à côté, pour qu'il soit protégé quand même dans un terrain intéressant qui est celui des buildings. Parce que là, c'est tout ce qu'il y a de gratuit. OK? Fait que là, vous avez l'impression, my God, tout le monde bouge. Ouais, tout le monde bouge. Mais là, une fois que c'est fait, là, j'ai une action parmi les 100 000 choix qui sont là. Déplacement, combat, ce qu'on appelle le contrôle de foule. Évacuer, réparer, bâtir le quartier général. Faire une action de l'endroit où je me trouve. Guérir ou utiliser une habileté spéciale. Et ça, là, c'est pas... Le chiffre qu'il y a là, là, le 1, là, c'est pas une action pour chacune des unités orange. C'est une action pour n'importe quelle unité orange. Même, à la limite, une fois qu'on se ramasse avec trois actions, le coach, Sid Calhoun, pourrait faire les trois actions. Puis, personne d'autre ne crisse rien dans les oranges. Fait que là, j'ai droit à une action en utilisant une des unités orange. Imaginez, là. Fait que pensez-y comme il faut, comme on dit. L'ostie, c'est pas... C'est pas facile. Puis, évidemment, là, Marco a pensé à son affaire. Fait que là, j'ai deux... Là, je vais faire un search. Au début, c'est quand même quelque chose d'assez... Fait que là, search, officiellement, dans les 100 000 choix que j'avais ici, là, c'est ce qu'il appelle le location action. Encore là, je vais zoomer, là. Fait que là, je suis en train de faire un location action, ici, qui est listé à l'endos de cette carte-là. Player unit dans un area avec un location action icon peut soit forager, décontaminer ou searcher, en autant que l'area ne soit pas compromis et ne soit pas déjà épuisée. Fait qu'il y a trois types d'icônes. Il y a d'autres affaires, là. Il y a les élipads, là. Mais il y a trois types d'icônes en lien avec le location action. Les jumelles vous permettent de faire un search. Ça veut dire que c'est un area dans lequel il y a des bonnes chances qu'ils traînent des cossins à terre qu'on peut ramasser. Un peu semblable à ça, cette icône-là, ici, qui ressemble à un bidon d'essence, une bouteille, puis toutes sortes d'affaires, c'est un area dans lequel on peut aller chercher des supplies. Les fameuses supplies que je parlais tantôt, là. On peut les trouver dans ces areas-là. Un icône de search, il va toujours en avoir seulement un. Un icône de supply, si je ne me trompe pas, il y en a-tu une place particulièrement riche? Oui, ici, le Carey's Corner, qui est peut-être un restaurant ou un magasin, je ne sais pas trop quoi. Vous voyez que si on fait le location action, d'aller chercher des supplies là-dedans, on gagne deux supplies. Mais un search, étant donné qu'on pige une carte, une et une seule carte, vous n'aurez jamais plus qu'une. Puis pour être capable de décontaminer, ça prend cette icône-là. Puis encore là, il y a des areas qui sont meilleures que d'autres. J'en ai vu un à un moment donné. Cette area-là, ici, il y a deux icônes de décontamination. Alors, pour chaque icône de décontamination, vous allez prendre ce fameux marqueur-là, ici, puis vous allez le réduire d'une case. Évidemment, c'est complètement pointless de faire ça en ce moment, parce qu'un marqueur est à zéro. Mais éventuellement, quand ça monte, c'est très intéressant de faire ça. Si vous faites le location action des supplies ou de la décontamination, c'est là que vous allez venir prendre un petit marqueur, ici, Exhausted, puis vous allez venir le crisser dans l'area pour dire que, justement, jusqu'à la nuit, c'est à la nuit que ça se rafraîchit, jusqu'à la nuit, il n'y a plus personne qui peut faire rien dans cette area-là. Même s'il y a d'autres types d'icônes, l'area au complet est comme épuisée. Ça fait que même s'il y a les trois types d'icônes, search, forage, puis décontamination, une fois qu'il est exhausté, vous ne pouvez plus rien crisser dessus. C'est le fun, parce que c'est ce qui va encourager vos personnages à être mobiles. On ne peut pas juste, comme on dit, camper à une place, puis faire tout le temps la même affaire. Ça fait que si ce qui m'intéresse, c'est de décontaminer, une fois que j'ai utilisé cette affaire-là, bien là, si tu veux que je me déplace ou que je trouve d'autres personnages qui sont dans des endroits pour faire cette action-là. Je peux-tu recrisser ça ici, toi? Il y a une location qui est compromise. Vous l'avez ouvert ici. Ça fait qu'un area qui est compromis, c'est un area, soit qu'il y a des horreurs dedans, alors s'il y a des horreurs dedans, évidemment, vous ne pouvez pas searcher, forager ou décontaminer. S'il est endommagé, vous ne pouvez pas non plus faire un location action. Et s'il a été submergé, overrunner par les ennemis, même affaire. Là, c'est là qu'on voit les petits areas qui commencent déjà avec des trucs de dommages. Tu sais, comme même si j'étais à l'hôpital, qui a le symbole de décontamination et qui a le symbole de forage, tant que l'hôpital est endommagé, je ne peux pas faire cette action-là à cet endroit-là. Ça fait que, longue, ce titre préambule pour finalement se rendre compte qu'eux autres ici peuvent le faire. Cet area-là n'est pas endommagé, il n'est pas compromis par personne. Donc, je pense que ça va être... Ouais, ouais, ça va être les joueuses de tennis qui vont searcher ici. Officiellement, c'est l'action que je fais. Alors, il y a un beau deck de search avec 44 cartes dedans. C'est à 80... 80-90% positif. Il peut y avoir des petits accrocs des fois, là. Mais c'est à 80-80% positif. Voyons voir. Le downward dog. Alors, mon unité vire un coin et à leur grande surprise, ils observent un groupe de monde qui sont dans un champ. Ils sont en train de faire du yoga et ils l'évitent à quelques pouces du sol dans la position du lotus. Le groupe n'est pas au courant que je suis là. Et apparemment, ils ne sont pas non plus au courant. Ce qui fait du sens thématiquement. Ils ne sont pas au courant du désastre qui est tombé sur l'île. Toutefois, ils sortent rapidement de leur trance lorsque je m'approche de leur sac de quinoa biologique. Si bon, de leur tapis, probablement, de quinoa biologique. Alors, là, on est introduit au concept des unités civiles VIP. OK, là, ça me dit de placer la gang de yoga de Uber Chakra de Rachel. Ça, ce sont des civils VIP. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont ici. OK, les voilà. Alors là, eux autres, on vient de les placer ici. Puis eux autres ont une valeur de point d'évacuation aussi qui est typiquement très bonne et qui peut même, si je ne me trompe pas, excéder 3. Dans certains cas. C'est des civils, ça, que je peux évacuer comme n'importe qui. Et, et, et? Où suis-je? Ça me dit aussi de mettre deux supplies ici. Donc, je vais prendre deux supplies. Probablement, le cossin de yoga qu'on peut utiliser. Je vais venir prendre deux supplies. Je vais venir crisser ça ici. Et quand on search, ce n'est pas sûr à 100% que l'area va être épuisée. Il va toujours avoir une petite mention en rouge au bas d'une carte si effectivement, il faut, il faut épuiser l'area après avoir résolu la carte. Dans ce cas-là, c'est le cas. Puis il y a même le rappel en haut à gauche avec l'espèce d'étampe exhaust des area avec un X. Mais des fois, vous allez faire un search puis l'area n'est pas épuisée. Vous pouvez refaire un search encore une fois. Mais là, dans ce cas-là, ça en est trop. C'est quoi ça? Le Cherry Pit Grove qui est ici est épuisé. Typiquement, on crissait ce marqueur-là par-dessus les icônes pour être certain qu'on ne l'échappe pas. Donc, avant de conclure, parce que si boire, que ça passe vite quand on s'amuse, on est déjà rendu à veille minutes. Je vais aller confirmer si oui ou non. Je ramasse les supplies tout de suite. Puis je vais aller confirmer toutes les unités de VIP. Vous voyez, c'est écrit qu'ils ont un grand karma. Toutes les unités de VIP ont des habiletés spéciales aussi qui peuvent influencer le jeu. Fait que je vais aller me renseigner là-dessus et je vous reviens. OK, voilà les réponses. Les supplies sont mis dans l'area. C'est considéré des supplies loose. Des loose supplies. Par contre, dès qu'une unité est en train de se déplacer, incluant les joueuses de tennis, dès qu'une unité prend une action de mouvement, ça peut même être l'action d'adrénaline de mouvement. Elle peut ramasser les supplies. Donc à la limite, la prochaine fois que le club athlétique s'active, même si je décide lors de mon mouvement d'adrénaline de ne pas bouger les joueuses de tennis étant donné qu'elles ont droit à une action de mouvement, ils vont pouvoir ramasser les supplies. Donc ça, l'autre chose, le fameux plus un qui est ici, le grand karma de ce groupe de yoga, c'est qu'ils vont venir ajouter un à la valeur de tous les autres civils qui sont évacués au même moment qu'eux autres. Donc on va voir quand on fait une action d'évacuation, on peut corder un paquet de monde sur un bateau ou dans un hélicoptère ou les faire collisser le camp par le grand pont qui nous connecte au continent. Fait que si jamais, je vais vous donner un exemple, par exemple, si j'évacuais Calvary, c'est payant à travers Maxi, si j'évacuais ces deux civils-là en même temps que j'évacuais la gang de yoga, ce civil-là vaut maintenant 4, ce civil-là vaut maintenant 3 et eux autres, ils valent 3. Fait que j'ai 10 points sur mes 26 d'évacuation. Fait que quand je vous disais, il ne faut pas nécessairement sauver tout le monde, il faut choisir justement qui qu'on sauve, mais ça, c'est un astide bel gang à sauver. Évidemment, eux autres peuvent crever comme n'importe quoi, c'est ma responsabilité, puis s'ils crèvent, je n'ai pas de pénalité supplémentaire, mais c'est ma responsabilité, surtout considérant comment intéressants qu'ils sont, de peut-être commencer éventuellement à reculer avec eux autres puis à les amener quelque part. Par contre, je vais essayer de ne pas faire ça tant que je n'aurai pas ramassé les supplies qui sont ici en espérant que les horreurs ne vont pas nécessairement venir ici. En tout cas, c'est très intéressant comme patente. Officiellement, on n'a même pas fini, je vais arrêter la vidéo ici, mais là, officiellement, les oranges ont joué puis là, il y a une mécanique qu'on appelle de follow, de suivage dans ce jeu-là qui est très intéressante puis je ne ferai pas ça tout de suite parce que ça peut être assez long. Essentiellement, toutes les factions qui suivent peuvent, même si c'est risqué, faire une action eux autres aussi au prix de peut-être nous faire piger un événement négatif. C'est très tendu. Pour vous dire que les oranges ne vont même pas finir. Évidemment, comme n'importe quoi, les vidéos vont s'accélérer au fur et à mesure que les règles vont rentrer. C'est un teach playthrough que je fais avec vous autres. Pour vous dire qu'on arrête la vidéo ici, on n'a pas encore complètement terminé l'activation du club athlétique des Islanders. Fait que ne manquez pas la suite de Plum Island Horror. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada